Bonjour chers élèves, dans cette séance, nous attaquons la leçon de concentration moderne des espèces moléculaires en solution, dans le cadre de révision, préparation des contrôles continus et on va faire correction d'un contrôle. On va commencer par un thérapelle, la solution arqueuse est la solution obtenue par la dissolution d'un soluté dans l'eau. Si on a solution arqueuse obtenue par dissolution d'un soluté, donc plus souvent c'est soluté, soit solide, soit élément liquide, soit gazole, soit état gaz. C'est la définition de concentration, ou bien la définition de solution arqueuse, solution arqueuse. La concentration molaire d'une espèce chimique dans une solution insaturée ou concentration molaire d'un soluté X. Et c'est la quantité de matière de soluté X dans un litre de solvant. Je répète, la concentration molaire d'une espèce chimique dans une solution insaturée, c'est la concentration molaire d'un soluté, c'est la quantité de matière de soluté dans un litre de solvant. On définit la relation de concentration par l'effet sur suivant, c'est la concentration représente la concentration molaire, égale la quantité de matière de soluté sur le volume de solvant. Je répète, la concentration, la relation pour calculer la concentration molaire d'une solution, c'est C, c'est représenté, c'est un volume par C, égale la quantité de matière de soluté, la quantité de matière soluté X sur le volume de solvant, volume de solvant, c'est-à-dire le volume de l'eau. L'unité de concentration molaire, c'est mol par litre, ou bien on dit que mol fois litre moins 1, mol par litre ou bien mol fois litre moins 1. La dilution La dilution est un processus conduit à une réduction de la concentration d'un soluté dans un soluté, on ajoute le solvant. Pour préparer une solution à une concentration faible, concentration finale, concentration de solution phi, à partir d'une solution plus concentrée, concentration initiale, ou bien avant la dilution, concentration de solution mère, On prend le volume V initial, volume initial de solution, à diluer, et on l'ajoute à un volume V de l'eau distillée, VE, on note VE, de l'eau distillée, de volume final, c'est-à-dire que le volume final de la solution phi, c'est-à-dire égal à volume initial, la volume de solution avant la dilution, plus le volume de l'eau, plus le volume de l'eau, c'est-à-dire que la relation de la dilution, c'est concentration initiale fois volume initial, égale à concentration finale fois volume final, c'est-à-dire que la quantité de matière avant la dilution égale la quantité de matière après la dilution. La quantité de matière avant la dilution égale la quantité de matière après la dilution. Et le facteur de la dilution, alpha, égale concentration initiale sur la concentration finale, ou bien l'inverse pour le volume, volume final sur volume initial, il s'appelle facteur de la dilution. Je répète, facteur de la dilution, c'est concentration initiale de solution mer, divisé par concentration finale de solution phi, qui est égale l'inverse pour le volume, c'est le volume final, le volume après la dilution, divisé par le volume initial avant la dilution. Alors, on commence les exercices par, on va faire maintenant démarche pour résoudre un problème, lire les lancers d'exercices en moins trois fois, deuxième étape, c'est se unir sur les mots-clés, troisième, utiliser les relations convenables, Quatrième, faire l'analyse mathématiques, quatrième, ou bien cinquième, il crée l'expression littérale de, littérale des relations, il crée l'expression numérique, et enfin, n'oubliez pas l'unité. Alors, on commence par, QCM, cochez la bonne réponse, très, la solution est un, liquide homogène, corps homogène, mélange hétérogène, je répète, solution est un, liquide homogène, corps homogène, mélange hétérogène. Donc, à votre avis, la bonne réponse ici, c'est, oui, bien, c'est, liquide homogène, liquide homogène, la solution est un, liquide homogène. Deuxième proposition, on t'en est pas, dissolution d'un, la solution, on t'en est pas, la dissolution d'un, soluté, suivant l'autre, je répète, soluté, suivant l'autre. Oui, c'est bien, c'est, soluté, tu n'es pas, la dissolution d'un, soluté, dans un, soluté, ou bien, soluté, dans un, soluté, ou bien, soluté. Très bien, c'est, soluté, 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 sol augmente, reste constante. Oui, elle va diminuer, car si on va faire la dilution d'une solution, la concentration de solution diminue. Lors de la dilution, la quantité de matière de solité déçue, se change, disparue, conservée. Je répète, lors de la dilution, la quantité de matière de solité X déçue, se change, disparue, conserver. A votre avis, la bonne réponse, c'est, très bien, c'est, conserver, car la quantité de matière de solité reste constante, on ne change pas. Et on va faire la relation de la dilution, la quantité de matière initiale égale la quantité de matière finale, c'est-à-dire que la quantité de matière soit concernée. Dernière proposition, pour préparer 250 ml d'une solution, on utilise fior de jaugé de 100 ml, bichère de 100 ml, bichère de 100 ml, je répète, pour préparer une solution, ou bien un volume de 250 ml d'une solution, on utilise fior de jaugé de 100 ml, bichère de 100 ml, bichère de 250 ml, alors votre réponse est, très bien, c'est fior de jaugé de 250 ml, car on a la solution, c'est le volume de 250 ml. Ça y est ? Alors, on avance, exercice, pour obtenir un volume V de 150 ml d'une solution aqueuse de sulfate d'aluminium S1, en-dessus M, une masse, M égale à 17,9 de cristaux de Al2SO43 dans l'eau purelle. Première question, identifiez le corps solité et le corps solvant. Deuxième question, calculez la masse molaire du sulfate d'aluminium. Question 3, calculez la quantité de matière du sulfate d'aluminium dessus. Quatrième question, déduire la concentration molaire est une concentration massique de solution en tenue. Deuxièmement, on ajoute à la solution S1 de volume V1 un volume VE, volume de l'eau, 490 ml de l'eau distillée. On obtient une solution S2 de concentration molaire C2. Première question, quel est le nom de cette expérience ? Deuxième question, faire l'inventaire de la verrerie utile pour cette expérience. Troisième question, sachant que la solution est liée, déluée 50 fois, trouvez le volume initial de solution avant l'expérience. Volume initial, c'est-à-dire le volume de solution mère. Quatrième question, déduire la concentration molaire finale C2 de solution phi après l'expérience. Après l'expérience. Ça y est ? Alors, première chose, on va souligner sur les mots clés. Ça y est sur les mots clés. Alors, on a volume 250 ml. Le volume de solution, c'est 250 ml. On a aussi la masse de C2 de surface d'aluminium. La surface d'aluminium, c'est de 7,9 grammes. On a formule chimique de C2 de surface d'aluminium, AL2SO43. On a ainsi dans la deuxième partie, le volume de l'eau ajoutée, c'est VV égale 499 ml. La solution, on va déluer la solution 50 fois. Elle s'appelle facteur de la solution. 50 fois, si on dit que, sachant que la solution est déluée 50 fois, c'est-à-dire 50 fois, représente le facteur de la dilution. Et on a les masses molaires atomiques des espèces d'aluminium, d'aluminium, d'oxygène. La masse molaire d'aluminium, 27. La masse molaire de soufre, c'est 32. Et la masse molaire d'oxygène, 16. Alors, on commence. Question 1. Identifier le corps soluté et le corps solvant. solution aqueuse du sulfate d'aluminium, S1. La formule chimique, AL2SO43. Le corps soluté est sulfate d'aluminium. Le corps soluté, c'est sulfate d'aluminium. Le corps solvant, c'est l'eau. C'est flot. Ça y est. Deuxième question. Calculer la masse molaire du sulfate d'aluminium. Comment on va calculer la masse molaire? On a déjà vu comment on va calculer la masse molaire dans le corps de la quantité de matière. Alors, la masse molaire du sulfate d'aluminium, c'est on va développer la molécule de sulfate d'aluminium. On a ici deux atomes d'aluminium. On va écrire deux fois la masse molaire atomique d'aluminium. Plus, on a trois atomes de soufre. Trois atomes de soufre, c'est-à-dire on va écrire trois fois la masse de soufre. La masse molaire atomique, la masse molaire atomique de soufre. On a ici douze atomes d'oxygène. Trois fois quatre. Trois fois quatre. On a douze. Douze fois la masse molaire d'oxygène. Par application numérique stent, on va trouver que on a ici deux fois vingt-sept. Deux fois vingt-sept la masse molaire d'aluminium. Plus trois fois la masse molaire de soufre. Plus douze fois la masse molaire d'oxygène. On va trouver que la masse molaire du sulfate d'aluminium, c'est 342 grammes fois mol moins un. Ou bien, on dit que 342 grammes par mol. Ça y est? On va passer maintenant à la question suivante. Question trois. Calculer la quantité de matière du sulfate d'aluminium dessus. Calculer la quantité de matière du sulfate d'aluminium dessus. Alors, comment on va calculer la quantité de matière ici? On a déjà la masse et on va déjà calculer la masse molaire. Alors, on utilise la relation suivante. La quantité de matière égale petit m sur grand m. Petit m c'est la masse de soluté et grand m la masse molaire de Al2SO4 3. Ça y est? On a déjà la masse, c'est 17,9 divisé par 342 égale 5,23 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Par l'application numérique, on va écrire l'expression littérale, puis on va faire l'application numérique et on n'oublie pas l'unité. Ça y est? On va écrire l'expression littérale, l'expression numérique et on n'oublie pas l'unité. Alors, la quantité de matière dessus, c'est 5,23 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Quatrième question, déduire la concentration molaire et concentration massique de solutions obtenues. Je répète, déduire la concentration molaire, concentration massique, de solutions contenues. Déjà dit dans le rappel, comment on va calculer la concentration molaire? La concentration molaire, c'est définie par la relation suivante, on va écrire l'expression littérale, c'est la quantité de matière de soluté sur le volume de solvant. Ça y est? Alors, la quantité de matière à N2SO43, déjà calculée dans la question précédente, divisé par le volume, c'est 250 millilitres. Alors, l'application numérique, 5 fois 1,23 fois 10 à la puissance moins 2, divisé par 100, 250, c'est on va multiplier par 10 à la puissance moins 3 pour transformer de millilitres en litres. Ça y est? On n'oublie pas la transformation, on va faire la conversion, ou bien la transformation de millilitres en litres. On doit multiplier par 10 à la puissance moins 3. Alors, par l'application numérique simple, on va trouver que la concentration molaire, c'est 2,09 fois 10 à la puissance moins 1 mol fois litres moins 1. La concentration massique, la concentration massique, définie par la relation suivante, la masse de soluté divisé par volume de l'eau. La masse de soluté divisé par volume de l'eau. Application numérique simple, application numérique simple, égale 17,9, c'est la masse de soluté, divisé par 250 millilitres, elle en multiplie par 10 à la puissance moins 3 pour transformer en litres. On va trouver que la concentration massique de solution, c'est 71,6 grammes fois litres moins 1. Grammes fois litres moins 1. Deuxième part, on ajoute à la solution S1 de volume V1 un volume VE 499 millilitres de l'eau distillée. On obtient une solution S2 de concentration molaire C2. Quel est le nom de cette expérience? Faire l'inventaire de la veurée utilisée utile pour cette expérience, sachant que la solution est diluée 50 fois, trouver le volume initial de solution avant l'expérience. Question, dernière question, déduire la concentration molaire finale, c'est deux, deux solutions phi après l'expérience. On va subliminer les mots clés. On a ici le volume de l'eau 499 millilitres. On a ici 50 fois, le facteur de la dilution 50 fois et on va attaquer l'exercice. Deuxième partie, c'est la dilution. Quel est le nom de cette expérience? Le nom de cette expérience, c'est la dilution. Elle s'appelle dé-lution. Elle s'appelle la dilution. Question 2. Faire l'inventaire de le veurée utile pour cette expérience. Alors on va utiliser, on va utiliser fiol jaugé de capacité 500 millilitres car la solution est 500 millilitres. On va utiliser pépettes jaugées de volume 10 millilitres car le volume initial c'est des millilitres. On va utiliser propriétaire et l'ibichère, on va utiliser une piscette de l'eau du stylet. Ça y est? Question 3. Sachant que la solution est de lui, c'est qu'on doit trouver le volume initial de la solution avant l'expérience. Le volume initial de solution V1, c'est le volume initial. On sait que le facteur de la dilution, F égale concentration initial sur concentration finale. Concentration initiale noté C1, concentration finale noté C2. Ou bien, on va faire l'inverse pour le volume. Si le volume final noté V2, pour le volume initial, c'est V1. Et on va chercher sur V1. On va chercher plus le volume final égale V2 plus volume initial. F, elle s'appelle facteur de la dilution. Alors, F égale V2 sur V1. F, le facteur de la dilution égale V2 sur V1. On va remplacer V2 par V1 plus V1. On va remplacer V2 par VE plus V1. Comme vous voyez ici, on va trouver que le facteur de la dilution égale V2 plus V1 divisé par V1. On va séparer le numérateur. On va trouver que VE sur V1 plus V1 sur V1. Je répète, on va séparer le numérateur. On va trouver que VE plus V1 V1 divisé par V1. On va séparer le numérateur. On va trouver que VE sur V1 plus V1 sur V1. Ça y est. V1 sur V1, c'est 1. On va déplacer 1 à l'autre côté. On va trouver que F moins 1 égale VE sur V1. F moins 1 égale VE sur V1. On va faire la permutation. F1 moins 1 avec V1. On va faire la permutation de F1 moins 1 avec V1. Alors, on va trouver que V1, le volume initial égale volume de l'eau ajoutée divisé par le facteur de la dilution plus 1. Alors, par l'application numérique, par l'application numérique, le volume de l'eau ajoutée, c'est 490 ml, divisé par le facteur de la dilution 50, moins 1. On va trouver 10 ml. Alors, le volume initial avant l'expérience égale 10 ml. Ça y est. Je répète. Alors, pour trouver le volume initial, on va utiliser le facteur de la dilution. On a le facteur de la dilution définie par la relation suivante, concentration initiale sur concentration finale, ou bien le volume final sur le volume initial. Alors, on s'intéresse par la relation F égale V2 sur V1. Avec le volume final après la dilution égale volume de l'eau plus le volume initial, volume avant l'expérience, avant la dilution. Ça y est. On va remplacer V2 par, qui est égale V1 plus V1 par ici, pour trouver le facteur de la dilution égale V1 plus V1 divisé par V1. On va séparer l'ulmérateur. On va trouver que VE sur V1 égale V1 plus V1. V1 sur V1, c'est 1. On va déplacer ici. On va trouver que F1 implique que F1 moins 1 égale VE sur V1 implique que VE, on va faire la permutation de V1 avec F1 moins 1. On va trouver l'expression, l'expression littérale finale du volume initial, c'est VE divisé par le facteur de la dilution plus V1. Ça y est. Et on va faire l'application numérique, et n'oubliez pas l'unité. Ça y est. Alors, on a 480, 19 millilitres, divisé par 50 moins 1, qui est égale 10 millilitres. Ça y est. Question 4. Déduire la concentration molaire finale C2 de solution phi après l'expérience. Après l'expérience. Alors, la concentration finale de solution phi, C2, d'après la relation de la dilution, concentration initiale fois le volume initial égale concentration finale fois le volume final. C'est-à-dire la quantité de matière avant la dilution égale la quantité de matière après la dilution. Ça y est. Pour calculer C2, on va faire C2 égale C1 fois V1 divisé par V2. Je répète, C2 égale C1 fois V1 divisé par V2. On va écrire l'expression littérale, puis l'expression numérique, et n'oubliez pas l'unité. Alors, C1, c'est 2,09 fois 10 à la puissance moins 3. Volume initial, c'est 10 fois 10 à la puissance moins 3. On va faire la transformation en millilitres. Divisé par volume final, c'est 500 millilitres. C'est-à-dire que 500 fois 10 à la puissance moins 3. On va trouver que la concentration finale, C2, égale 4,18 fois 10 à la puissance moins 3. En moins, par litre. Ça y est. Je répète. Alors, pour calculer la concentration finale dans cet exercice, on utilise la relation de la dilution. Définie par, comme vous voyez ici, C1 fois V1 égale C2 fois V2. C1, V1 égale C2 fois V2. Alors, pour calculer C2, égale C1 fois V1 sur V2. Ça y est. On va faire l'application numérique. On va trouver que la concentration finale de la solution phi égale 4,18 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Ou bien mol, litre moins 1. Ça y est. On a une deuxième méthode pour calculer la concentration finale. On va utiliser le facteur de la dilution. Le facteur de la dilution égale la concentration initiale sur la concentration finale. Alors, la concentration finale égale la concentration initiale sur le facteur de dilution. On va trouver la même relation, la même application numérique. C'est 4,18 fois 10 à la puissance moins 3 mol fois litre moins 1. Merci de votre attention et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !